Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de résine. Et c'est encore la licence Senseïa. Il s'agit de Shura du Capricor de chez FOX Studio. Je l'ai payé au prix de 610 $ frais de port contre prix sur le site FOX Studio. La résine à côté de moi, on va tout de suite passer au déballage. Allez c'est parti. Donc on a les quatre coins de protection mais il n'y a pas de mousse de protection supplémentaire. Juste les quatre coins de protection. C'est déjà pas mal, c'est toujours ça de prix. Alors voilà le carton. Donc comme d'habitude très jolie boîte de chez FOX Studio. Donc on voit Shura du Capricor C'est écrit en bas, c'est blanc derrière et on revient sur Shura. On va tout de suite voir ce qui se passe dedans. Allez c'est parti, on y va. Voilà. Allez je vais ouvrir tout doucement. Je regarde en dessous pour pas que des pièces. Ça va. Pas de souci. Et voilà toutes les pièces de Shura. C'est vraiment très joli. Ça promet d'être une très très belle résine. Alors je vais déjà mettre mes petits gants pour pouvoir toucher cette belle résine. Ouh j'ai du mal à parler aujourd'hui. Allez c'est fait. On va commencer par le socle. Alors je vais découvrir ce joli socle. Il est vraiment très très haut. On va découvrir ce qui se passe en dessous. Donc Shura Goldsense FOX Studio. Donc on a une belle représentation de Shura derrière. Il y a de la résine qui se balade à l'intérieur. J'ai entendu des petits cric cric cric. Mais bon ça ça arrive souvent. C'est pas grave. Donc voilà. Je pose le socle juste là. On va le découvrir ensemble. On a l'impression d'être sur de la terre sèche qui a été craquelée par la sécheresse. C'est très très joli. Les couleurs sont vraiment bien faites. Il y a beaucoup de reflets. C'est très très beau. Et puis il y a des petites surélévations de cailloux un peu partout. C'est très très joli. Le socle est très épair. C'est vraiment une grosse masse de cailloux. C'est très très bien fait. Voilà toutes les pièces sont sur la table. Ça va être beaucoup plus facile pour faire le montage. Du moins pour que je puisse faire le montage. On va commencer par le bout de pilier qui est fissuré et cassé. Il est vraiment très bien fait. Très joli. Il y a énormément de détails au niveau de la peinture. On voit qu'il y a beaucoup de dégradés de couleurs. C'est vraiment très très beau. Et là le fait que ça soit craqué, on a vraiment l'impression qu'il y a eu une fissure nette au niveau de ce pilier. C'est splendide. On reste sur les mêmes couleurs que le socle. Je vais pouvoir le positionner. Donc il y a un petit aimant. Donc il y a s'emboîter et s'aimenter directement. Ça rend vraiment très bien. Ça donne un petit peu de relief à cette résine. C'est sublime. On va continuer parce que j'ai vraiment hâte de voir comment va être Shura parce qu'il m'a l'air magnifique. On va continuer avec les jambes de Shura. Donc au niveau du travail, on retrouve le sublime travail de peinture de phoque. C'est vraiment très très bien fait. La couleur est juste splendide. Les reflets sont vraiment très très bien faits. Et puis ses contours noirs sont magnifiques au niveau de l'armure. Non franchement, le travail de peinture est splendide. Le collant qui est violacé mauve est vraiment très très beau. C'est magnifique. Vraiment très très beau. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un petit souci sur le côté de l'endroit où il y a l'emboîtement pour mettre la jupette et le corps. On a l'impression. J'ai l'impression. En fait, non, je n'ai pas l'impression. Cette pièce a bien été cassée et recollée. Donc ça ne se verra pas. Ce n'est pas grave. Mais voilà, petit bémol par rapport à ça. Je vais positionner les jambes de Shura. Donc il y a des petits emplacements sur le socle. Il y en a deux. Hop, je viens l'emboîter. C'est bien. Alors par contre, le pied droit ne s'emboîte pas jusqu'au bout. J'ai un tout petit jour. Ce n'est pas bien grave. Ça ne se voit pas beaucoup. Ça rend plutôt pas mal. Voilà la jolie résine transparente. Donc l'attaque de Shura Excalibur. Très, très, très jolie. Il y a des petits cailloux qui sont, comment dire, implantés au niveau de son attaque. C'est vraiment très bon. On a l'impression que ça part en lévitation. C'est magnifique. La résine est vraiment très, très jolie. Elle part. Il y a un mouvement juste magnifique. Par contre, il y a des petites bulles d'air à l'intérieur. Il faut que nous habituez mieux par rapport aux résines transparentes. Bon, c'est chipotage. Vraiment chipotage qu'elles sont toutes petites. Mais il y a quand même des bulles d'air qu'il n'y avait pas dans les autres résines. Dans la plupart de leurs résines, il n'y a pas de bulles d'air. Généralement, ils sont plus doués que ça. Je vais positionner l'attaque de Shura. Je vais venir la mettre juste là. C'est parfait. Ça s'emboîte parfaitement. Il y a un petit aimant qui vient clipser en plus. C'est parfait. C'est sublime. Ça rend déjà assez bien. Allez, on va continuer. On va continuer avec cette résine transparente. Donc, on a cette petite pièce supplémentaire qui est exactement pareille qu'Escalibur. Très jolie résine. Même couleur avec ces deux cailloux qui viennent en lévitation. L'emboîtement se fait juste là. Donc, je vais venir la positionner. Voilà. Donc, les emboîtements sont là. Le souci, c'est que ça bouge. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis de la pâte à fixe. Vous savez que j'adore la pâte à fixe. Eh bien, il m'en colle encore parce que ça bouge pas mal. Donc, ne déplacez pas votre résine en ayant cette pièce qui bouge. Sinon, ça risque de tomber et de casser. Soit vous mettez de la pâte à fixe, soit vous l'enlevez et vous la repositionnez après. C'est un conseil. On va passer au corps de Shura. Donc, il y a deux bustes. Un buste où il y a déjà les épaulettes qui sont mises et un buste où il manque les épaulettes. Et en dessous, vous voyez qu'il y en a une avec un petit trou et l'autre où il n'y a pas de trou. Je vais commencer par celui où il n'y a pas de trou. Donc, il y a deux petites jupettes. Donc, les jupettes sont vraiment très, très bien faites. Pareil, ça reflète bien l'armure de Shura. Et exactement la même technique, vraiment très, très jolie avec les reflets. Tout est vraiment très, très beau. Donc, on commence par la jupette A. Donc, il y a une jupette A et une jupette B. Donc, la B, comme il y a le petit trou, je ne vais pas la prendre. Je prends la jupette A. Je positionne la jupette. Et là, je viens mettre le buste qui est tout aussi magnifique. On voit vraiment que c'est l'armure de Shura du Capricorne. Vraiment très, très belle. Le paint est vraiment magnifique. Je viens positionner ce magnifique buste. Donc, il s'aimante. Mais alors là, ça bouge. Ça bouge, mais ça bouge grave. C'est impressionnant comme ça bouge. Alors, c'est dommage que ça bouge autant. Je ne comprends pas pourquoi le buste bouge autant. C'est vraiment très, très dommage. Sinon, ça rend vraiment très bien. C'est très joli. J'ai juste un peu l'impression que le corps part un petit peu en arrière. On va voir avec la tête, avec les bras, comment ça fait parce que là, j'ai un petit peu l'impression que ça part un peu en arrière. Alors, on va voir ça tout de suite. On va essayer de positionner les bras. Donc, il y a deux paires de bras. Donc, deux bras gauches et deux bras droits. Il faut vraiment trouver les bons bras, en fait. Je vais essayer avec celui-là. Là, déjà, je pense que... Ben, c'est le bon. Voilà. Donc, le bras est vers le bas. Alors, vous voyez, ça bouge vraiment beaucoup, beaucoup. Moi, ça me fait un petit peu peur. Et donc, avec l'Escalibur, je vais mettre le bras en l'air. Eh ben non. Donc là, le bras en l'air, vous ne pouvez pas le mettre avec l'Escalibur puisque l'épaulette est baissée et donc le bras ne peut pas être levé. Je vais mettre l'autre bras. Voilà. Ben là, je trouve que ça ne rend pas bien. Pardon, mais ça n'a rien à voir avec l'attaque de Shura. Cette position ne va pas du tout avec l'attaque. Je vais mettre la tête. On va voir vraiment comment ça fait ensemble. Donc, il y a deux têtes. Il y a la version anime et la version manga. Donc, pour cette position-là, c'est la version manga. Une très jolie tête. Tout est vraiment bien fait au niveau du casque. C'est vraiment magnifique. Les cheveux verts sont splendides. Le visage, on retrouve bien le visage de Shura dans le manga. C'est vraiment lui. Je vais positionner cette tête qui vient s'aimanter. Donc, la position est vraiment très belle. Il est vraiment très beau. Je vais juste le voir un peu. Ouais. Il est vraiment très, très beau. Par contre, ça ne va pas du tout avec Excalibur, du coup, par rapport à cette position-là. C'est dommage. Je pense qu'on aurait pu... Phoc aurait pu faire en sorte qu'il ait la possibilité d'avoir le bras levé pour aller avec l'attaque d'Escalibur. C'est dommage. Vraiment très dommage. Je suis quand même un petit peu déçue de ce côté-là. On va passer à l'autre corps et à l'autre tête de Shura. Et je pense que ça rendra un autre truc plus sympa par rapport à l'attaque d'Escalibur. Allez, on va changer ça tout de suite. Juste avant de changer, je vais voir si la tête casquée de la version anime passe sur ce buste quand même. Eh ben non. Ce n'est pas fait pour. C'est dommage parce que ça aurait été bien de pouvoir changer la tête par rapport aux positions du corps. Bon, c'est dommage. Je vais retirer tout ça et on va passer à l'autre jupette et à l'autre buste. Donc là, du coup, il y a la petite tige à positionner. Donc, je vais venir mettre la petite tige. La petite jupette avec le petit trou, donc c'est la baie. Je vais venir la positionner aussi par rapport à cette petite tige. Pardon. Et là, on a le buste. Donc, le buste de Shura. Donc, du coup, version anime à ce que je comprends. Qui a le petit trou en dessous. Très joli buste. Donc, c'est la même chose que l'autre. On revoit bien. On retrouve bien l'armure de Shura avec le joli paint. C'est vraiment très, très beau. Les dégradés de couleurs. C'est magnifique. Donc, je vais venir positionner ce buste dessus. Et là, grâce à la tige, eh bien, ça tient. Ça tient beaucoup mieux que l'autre. Qui vraiment est bancale. Et c'est dommage parce que, du coup, on ne peut pas du tout. Moi, personnellement, je ne l'exposerai pas du tout comme ça. Parce que j'aurais peur que ça tombe. Donc, sur cette version-là, on peut mettre la cape de Shura. Très jolie cape. Alors, toujours ses reflets violacés, bleutés. C'est vraiment très, très beau. Elle est en mouvement. Elle part sur le côté. C'est vraiment très, très bien. Et de l'autre côté, elle est blanche avec des reflets bleus violacés. C'est très, très joli. Alors, comme la cape de Devil Saga, elle est très, très légère par rapport aux autres capes qu'ils ont fait. Vraiment très légère. Je vais la positionner. Donc, juste derrière, il y a un petit plug pour venir, hop, la mettre. Elle se positionne parfaitement. Et ça rend un truc déjà beaucoup plus sympa, beaucoup plus dynamique, je trouve, avec cette cape. Dommage qu'on ne puisse pas mettre la cape sur l'autre version. Je vais mettre les bras, donc, de Shura. Le premier bras levé pour Excalibur, pour son attaque. Et donc, l'autre bras de Shura positionné vers le bas. Donc, les bras sont vraiment très jolis. Il y a beaucoup de travail au niveau de la peinture. C'est exactement la même chose que le buste et les jambes de Shura. Très belle peinture. On passe aux épaulettes. Vous avez deux épaulettes. Une qui est un petit peu fendue. Donc, c'est celle qui va venir parce que Shura a le bras levé. Donc, c'est celle qui va venir s'emboîter de ce côté-là. Et l'autre où il y a juste un petit détrompeur. Je vais déjà passer, alors, à l'épaulette gauche où il y a le détrompeur. Elle va être plus simple à positionner. Alors, il faut vraiment y aller. Elle est dure à mettre. Mais une fois qu'elle est mise, elle est bien mise. Et l'autre épaulette, donc, que je vais venir positionner juste là. Elle s'emboîte directement. Je passe tout de suite à la tête. La tête de Shura, donc, version animée. Donc, la version Club Dorothée, c'est celle-là. Donc, très, très joli travail de tamponnage au niveau des yeux. Le casque est vraiment magnifique. Il est grand. Il part comme ça avec les cordes. C'est splendide. Énormément de reflets sur ce casque-là. Et les cheveux verts que l'on voit dépasser à l'arrière du casque. Vraiment très, très beau. Je vais venir positionner donc la tête de Shura. Ça s'aimante. Et là, je vous laisse découvrir. Moi, je ne vois pas encore. Je vais la tourner vers moi. Parce que j'ai vraiment envie de voir comment ça fait. Ouais, c'est vraiment très, très, très joli. Alors, par contre, j'aurais préféré que la taque soit un petit peu plus centrée vers son bras. Parce que j'ai l'impression qu'elle part un petit peu sur le côté. C'est dommage. Je pensais qu'elle était vraiment plus alignée par rapport au bras. Là, je ne la trouve pas si alignée que ça. Mais bon, elle est jolie. Sincèrement, elle est très, très belle. Elle est vraiment magnifique. Mais voilà, dommage que Excalibur ne soit pas vraiment alignée par rapport à ce bras levé. Je vais juste essayer de voir si je peux changer la tête. Et mettre la tête version manga sur ce buste-là. Parce que l'autre côté, je ne pouvais pas. Et bah oui, je peux. Mais alors là, ça ne sert à rien. Je veux dire, là Shura, il vous fait carrément la tête. Il la met sur le côté. Il ne vous parle plus. Il est, ouais, il boude là. Donc non. Dommage qu'on ne puisse pas interchanger les têtes. Et qu'on ne puisse pas mettre la version manga sur cette version-là avec Excalibur, avec le bras levé et Excalibur à côté. C'est vraiment très, très dommage. Donc l'attaque d'Escalibur, c'est juste avec la version anime et pas avec la version manga. Dommage. Vraiment dommage. Il y a un petit support supplémentaire, comme d'habitude chez FOC. Et ça, c'est bien pensé. La petite feutrine à l'arrière pour pouvoir positionner les pièces supplémentaires que nous avons. Donc, on va mettre la petite jupette sur ce support. Alors, ça me semble un peu bizarre parce que du coup, oui. Alors, on ne peut pas mettre la jupette puisque, en fait, ils n'ont pas pensé à relever un petit peu ce centre de socle pour pouvoir positionner toutes les pièces. C'est dommage. Mauvais point pour FOC par rapport à ça. Du coup, on ne peut positionner que le buste. Il vient se clipser. C'est bien fait. Il est vraiment aimanté. C'est super. Donc là, c'est un bon point. Mais dommage que la petite jupette, on ne puisse pas la mettre. Je vais positionner les bras. Et ça aussi, c'est bien qu'on puisse positionner les bras pour pas qu'on ait des pièces qui soient un petit peu partout dans les tiroirs. Et qu'on puisse exposer nos pièces complètes dans nos vitrines. Donc, je viens positionner le bras. Et la tête de Shura version manga. Donc, voilà pour le buste. Je vais le regarder de plus près. C'est dommage parce que moi, j'aime bien cette position. Elle est vraiment jolie. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas faire quelque chose d'autre avec Escalibur. Ou qu'on ne puisse pas lui mettre ce bras-là. Parce que moi, la tête version manga, je l'aime beaucoup. Et je trouve aussi dommage qu'il n'ait pas fait une autre tête sans casque. Où il n'y a que les cheveux visibles de Shura. Parce que je trouve qu'il a un beau visage et des beaux cheveux. Et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas cette tête sans casque. Il y a aussi donc un petit temple supplémentaire chez Phok comme toujours. Et ça, c'est une très bonne idée. Moi, j'aime beaucoup leur temple. Ça permet d'agrémenter un petit peu la résine. Avec une petite feutrine à l'arrière. Très joli temple du Capricorne. Il y a deux petits trous à l'avant pour mettre le Capricorne dessus. Donc hop, on a une petite représentation du Capricorne que je vais venir mettre. Et donc du coup, il va falloir venir le fixer avec de la pâte à fixe parce qu'il ne tient pas. Et Phok a pensé à mettre un second petit Capricorne au cas où on en perdait un. Et ça, c'est une très très bonne idée. Donc voilà pour le joli temple. Je vais le positionner là. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut du coup mettre le buste dessus si on n'a pas beaucoup de place dans notre vitrine. Ça rend plutôt pas mal et ça surélève un petit peu ce magnifique buste parce que moi, cette tête, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on va passer à la plaque. Donc il y a un petit support en plastique comme d'habitude que je vais mettre là. La petite plaque du Capricorne, donc la représentation du Capricorne derrière l'horloge avec les signes du Zodiac. Et j'ai la numéro 91 sur 220. Je pose la petite plaque juste là à côté. Il y a aussi une petite enveloppe avec un petit art print à l'intérieur. Donc on voit Shura et là, une représentation de Shura. Ça a le mérite d'exister. Je trouve ça sympa d'avoir ça en plus dans sa résine. Eh bien écoutez, on va passer tout de suite au point positif et au point négatif. Allez, c'est parti ! Et on commence avec les points négatifs. Et il y en a quand même beaucoup. C'est dommage parce que cette résine, je l'attendais avec impatience. Et je suis quand même un petit peu déçue même si elle est très très jolie. Je suis quand même contente de l'avoir dans ma collection. Mais il y a beaucoup de points négatifs. Le premier point négatif pour moi, c'est le fait que quand je mets ce buste à la place de celui-ci, il bouge énormément. Et en plus, sa position des bras ne va pas du tout avec Escalibur. C'est dommage. Je trouve qu'ils auraient pu trouver autre chose que ce système-là et ce bras comme ça. Parce que moi, cette position, je l'aime beaucoup, mais ça ne va pas du tout avec Escalibur. Il aurait fallu faire autrement. Je ne sais pas comment, mais pas comme ça. Le deuxième point négatif pour moi, et c'est un gros gros point négatif, c'est le fait que l'attaque d'Escalibur ne soit pas centrée avec le bras de Shura. Là, j'ai un écart énorme entre l'attaque et le bras. Je suis vraiment déçue. Je pensais vraiment qu'il était aligné et il n'est pas du tout aligné avec son bras. Quand on le voit vraiment devant, regardez l'attaque, elle est vraiment sur le côté. Et le bras est là, ça me fait un truc énorme entre les deux. Et je ne viens pas de Marseille. Je suis vraiment de Paris. Donc, il y a vraiment un souci avec cette attaque. L'autre point négatif pour moi, c'est le fait qu'on ne puisse pas interchanger les têtes. Et j'ai un souci de lumière. Mais ce n'est pas grave, on va continuer. La lumière reviendra. Il n'y a pas de souci, je continue. Donc, le fait que je ne puisse pas interchanger les têtes, pour moi, c'est un gros point négatif. Parce que moi, cette tête version manga, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi la tête version anime. Mais j'aurais voulu pouvoir interchanger les têtes par rapport aux différentes postures de Shura. C'est dommage. J'ai remarqué un autre défaut. C'est au niveau de l'emboîtement de l'épaulette. Ça ne va pas jusqu'au bout. Et on va vraiment... Et puis, pour moi aussi... Alors là, c'est vraiment du chipotage. Un vrai chipotage à la nini, c'est celui-ci. C'est ce pilier. Je l'aurais voulu un petit peu plus haut. Pas beaucoup, mais un petit peu plus haut. Je pense qu'il aurait donné un peu plus de volume à cette résine. Malgré qu'il en donne déjà pas mal. Mais juste un petit peu plus haut, je pense que ça aurait donné un autre truc supplémentaire. Ça, c'est pour que je puisse chipoter comme j'aime chipoter. Il y a un autre défaut aussi, je n'ai pas dit. C'est cette résine qui bouge beaucoup et qu'il va falloir venir fixer avec de la pâte à fixe. C'est dommage parce qu'ils auraient pu faire en sorte que l'emboîtement se fasse parfaitement. Voilà pour les points négatifs. Je pense que je n'ai pas... Ah si, j'ai oublié aussi la petite jupe. Cette petite jupette que l'on ne peut pas mettre sur ce support supplémentaire. C'est dommage parce qu'ils ont pensé à tout, à pouvoir positionner toutes les pièces sauf celle-ci. Donc, il y aura toujours une pièce qui va se balader dans un tiroir. Et voilà, c'est dommage parce qu'ils auraient pu mieux penser leur support. Et du coup, on n'aurait pas eu cette pièce qui se balade. Donc, voilà pour les points négatifs pour moi. Maintenant, les points positifs. C'est une très jolie résine. Shura est un personnage que j'aime beaucoup. La peinture est vraiment très, très bien faite. Il y a un super travail au niveau des reflets, de l'armure, etc. Pareil au niveau d'Escalibur. La résine transparente est vraiment très, très jolie. Les cailloux qui partent comme ça en lévitation, c'est vraiment très, très bien pensé. Le sol qui est un petit peu comme si on était, comment dire, dans un endroit un petit peu aride où il n'avait pas plu depuis très, très longtemps. Et le sol a craquelé. C'est très joli aussi. En plus, ce marron, ça fait vraiment ressortir la résine, je trouve. La cape est belle. La résine est vraiment en mouvement. C'est une très jolie résine. Le fait qu'il y ait ce petit temple supplémentaire, c'est vraiment très, très bien. Je trouve que c'est une très, très, très belle résine. Dommage pour les points négatifs. Le plus gros point négatif, je répète, c'est le fait que l'attaque d'Escalibur ne soit pas centrée avec le bras de Shura. Et ça, c'est vraiment très, très, très dommage. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !